Si tu restes jusqu'à la fin, t'auras compris quelque chose d'important. Quand je fais ou que j'assiste à des écoutes de prod, une des critiques que j'entends le plus souvent par rapport aux prods de débutant, c'est « off-key ». Ta basse, elle est off-key, ton acapella, elle est off-key. Alors qu'est-ce que c'est ? On dit ça quand ça sonne faux, quand le morceau contient des notes qui sont hors-gamme, off-key. La plupart du temps, c'est fondé. C'est vrai que le débutant, il n'active pas forcément une gamme, il compose au feeling et parfois il fait du hors-gamme, du hors-piste, du off-key, de la fausse note. Mais quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Est-ce que vous saviez que le off-key peut être fait volontairement ? Le fait de jouer hors-gamme, de faire des « fausses notes », ça peut très bien être un outil, ça peut être parfaitement maîtrisé. Je dirais même que c'est quelque chose qui est réservé aux beatmakers qui ont déjà une certaine maîtrise. J'ai des morceaux à vous faire écouter avec des basses qui sont volontairement off-key, avec des chanteuses volontairement off-key, avec des instruments volontairement off-key. Mais là, je vais vous envoyer écouter un morceau qui est pour moi vraiment emblématique, parce que là, vous allez vraiment comprendre à quoi ça peut servir de jouer ou de chanter off-key. Je le mettrai en premier dans les commentaires, vous aurez juste à cliquer pour aller l'écouter. Vous allez voir toute la maîtrise, tout le professionnalisme d'une chanteuse d'opéra qui tape volontairement du off-key. Et vous allez comprendre à quel point le off-key peut finalement servir à transmettre de l'émotion. Et ça changera peut-être votre opinion par rapport au fait de jouer en gamme systématiquement, par rapport au fait de faire des sorties de route un peu. Donc voilà, je pense que ça peut être vraiment vraiment enrichissant, c'est pour ça que je vous en parle. Jetez un oeil dans les commentaires, Cyril et Roland de Futuristique, écoutez-le en entier parce que c'est sur la fin qu'elle se lâche vraiment et vous allez voir toute l'émotion qu'elle transmet avec son off-key. Voilà, si tu kiffes ce genre de conseils, n'hésite pas, like, abonne-toi, ça aide énormément le compte TikTok et ça fait plaisir. C'est tout pour moi. Peace. Merci.